Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un documentaire extraordinaire qui est exactement dans l'esprit de la balado pour les thèmes qu'il aborde et les réflexions qu'il propose. Donc cet épisode sera en compagnie de la réalisatrice Oana Chotéou-Quintirian ainsi que Mathieu Bélisle qui a accepté de m'accompagner pour cet épisode à titre de professeur de littérature et d'essayisse. C'était des thématiques qui étaient exactement dans le champ d'intérêt de Mathieu parce que le documentaire réfléchit au passage de la culture papier, de la culture de l'écrit, de la culture du livre à la culture numérique via l'histoire personnelle d'Oana par rapport à son fils et aussi par rapport à son histoire personnelle. Elle est d'origine arménienne. Elle habitait en Roumanie. Elle a dû quitter la Roumanie lors de la chute du mur. Alors il y a toutes ces couches-là qui se transposent. C'est vraiment un documentaire qui est riche, qui est dense. Et on aura aussi également avec nous Gordon Blenman qui est professeur agrégé en histoire médiévale du département d'histoire de l'Université de Montréal qui est un médiéviste. On va également se replonger dans l'ambiance qui prévalait lors de l'apparition de l'imprimerie entre autres parce que lui aussi a vraiment des réflexions extrêmement intéressantes sur cette culture-là qui n'est pas encore disparue. Alors c'est vraiment un épisode qui va réfléchir sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. J'espère que vous allez apprécier. On a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Et surtout, si vous avez déjà vu le film Au-delà du papier, vous allez aimer l'épisode parce qu'il va approfondir des thèmes qui ont été abordés. Mais si vous ne l'avez pas vu, je pense que ça va être une excellente mise en bouche pour après ça aller regarder le film sur l'onf.ca. Le film est disponible aujourd'hui même, moment de la publication de cet épisode. Bon épisode tout le monde. Alors c'est avec grand plaisir que je débute un épisode qui, je crois, sera extraordinaire sur un documentaire extraordinaire. Je vais tout de suite saluer la personne responsable du fait qu'on est tous ici à la bibliothèque Samuel Bromford, l'Université de Montréal. Oana Chuteu Kintirian, je savais que j'allais... Tu l'as très bien dit, même avec la prononciation roumaine. Oana Chuteu Kintirian, ben oui, absolument. Bonjour Oana. Bonjour Fred. Merci d'être là. Merci de nous avoir offert ce documentaire extraordinaire Au-delà du papier. Et on va parler... En fait, cet épisode-là va accompagner... Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont vu le film qui était en salle au printemps dernier. Oui. Et là, il va être disponible en ligne pour tout le monde. Mais nous ne sommes pas... Parce que j'ai invité Mathieu Bélisle. Bonjour Fred. Qui se devait. Qui se devait d'être là. Ah, moi, parler de livres, de papiers, être aujourd'hui entouré de tous ces livres anciens, c'est le rêve. On est dans la salle Perrault de la bibliothèque. Donc, dans la collection des livres rares de l'Université de Montréal. Voilà. Mais on voulait être entouré de livres. Évidemment, on n'avait pas les moyens d'aller à Princeton ou aller à Harvard. Mais on fait honneur à l'Université de Montréal. Oui, non, mais c'est ça. On n'a rien à leur envie. C'est quand même une des grandes collections, en fait, de Canadiana, en fait. Voilà. Et là, on entend quelqu'un qu'on entend pour la première fois à la balado. Gordon Blenman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire médiévale. Département d'histoire de l'Université de Montréal. Vous êtes un médiéviste. C'est parfait. Mais j'ai pensé à vous. En fait, je dis souvent, je suis un historien avec un intérêt particulier pour le Moyen Âge. La curiosité intellectuelle, en fait, au-delà de ce qu'est notre petit jardin qu'on cultive. Oui. Et le Moyen Âge est souvent caricaturé quand on en parle. Je suis content que vous êtes là. Mais vous êtes là pour une raison précise. On va le découvrir tantôt. Mais avant, je veux qu'on parle de vous, Oana, votre parcours. Ce n'est pas votre premier film. Vous êtes documentariste. Non, mais je vous le demande parce que vous touchez à beaucoup de champs d'intérêt. Oui. Et on les retrouve dans le film parce qu'il y a une densité dans ce documentaire-là qui est remarquable, vraiment. Si on pense côté thème, la thématique de la mémoire, la thématique de la transmission, je l'ai premièrement explorée par le geste avec Ginette Laurent dans un de mes premiers films, un court-métrage qui s'appelait Passare, qui veut dire passage en italien, et qui mettait en scène un jeune garçon et un homme d'un certain âge, tous les deux non-danseurs. Donc, voilà. Alors, j'ai effectivement une profonde préoccupation pour la temporalité, la mémoire, le passage intergénérationnel. Ensuite, un petit passage obligé de collaboration avec le Cirque du Soleil. Ah oui! Passage obligé, c'est quoi? C'était alimentaire? Non, non, mais quand on est dans l'air... On n'est pas obligé de passer au Cirque du Soleil. Moi, je suis jamais passé au Cirque du Soleil. Mais quand on fait des films et on explore les arts de la scène, il y avait là, effectivement, une curiosité par rapport à la relation à la peur, la relation aux éléments. Donc là, déjà, j'ai interrogé, par exemple, les artistes du feu. Donc, ils parlaient de leur relation au feu, comment ils le traitent avec respect. Évidemment, pour moi, le feu, c'est toujours quelque chose de terrifiant, étant donné que... Et si vous permettez, on va plonger dans votre documentaire avec un extrait qu'on va écouter tout de suite. Ce jour-là, ma mère m'a appris qu'il y avait des choses pour lesquelles il valait la peine de risquer notre vie, comme les bibliothèques et les livres. L'histoire fait que trois décennies plus tard, nos enfants sont prêts à s'en débarrasser. En tant que parent, cela me heurte. Je ne sais pas s'il faut accepter le nouveau ou essayer de défendre mes propres valeurs. Là, vous parlez de votre mère qui a vécu un incendie, un traumatisme, en fait. Oui, effectivement. Et c'est un traumatisme qui m'a été probablement transmis. Parce qu'au tout début, quand j'ai vu un reportage sur une école en Vail, en Arizona, qui passait le passage, ça a été une première d'écoles qui a fait le passage du papier en numérique dans l'enseignement. Et j'ai vu des jeunes qui disaient, alors, mais est-ce que ça vous va sans les manuels, papiers, ne vous manque pas trop ? Et les étudiants étaient tellement contents qu'ils ont crié « No more books ! » Et moi, en voyant ça, ça c'était en 2004, ça m'a touchée profondément. Et c'est ce sentiment-là viscéral, ce lien au livre qui m'a donné, en fait, l'impetus pour faire ce film. Et finalement, je suis plongée dans ce sentiment-là, à le défaire, à le comprendre, en faisant le film. Parce que votre mère était bibliothèque. Donc, justement, j'ai vécu dans une bibliothèque, j'ai grandi dans une bibliothèque et un monde en Roumanie, à Bucarest. Donc, ma mère, elle travaillait dans le service de méthodologie dans la bibliothèque universitaire de Bucarest. Un superbe bâtisse, un super lieu... Qu'on voit très, très bien dans le documentaire. Qu'on va voir dans le documentaire, grâce à la reconstruction, parce qu'effectivement, ce bâtiment, avec toutes les collections, ont été anéantis. C'est ça ma relation avec le feu et les cendres. Est-ce que, pardonnez-moi, Frère, l'incendie, cet incendie à Bucarest en 1989, dans le film que vous avez tourné, il n'est pas clair quelle est la cause de cet incendie. Est-ce que c'est un incendie criminel, un accident, est-ce qu'il y a même une sorte d'attentat politique? Parce qu'on rappelle le contexte, la Roumanie en 1989... C'est la chute du mur de Berlin, c'est la chute du communisme. D'ailleurs, vous faites un parallèle assez fascinant, je trouve, avec le fait qu'à la même année, c'est la naissance du web. Tout à fait. Oui, oui, effectivement. Alors, quelle est la cause? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Non, c'est exactement ce que je dis aussi dans le documentaire, en espérant qu'un jour, il va être projeté en Roumanie et que peut-être ça va tomber dans les oreilles de ceux qui vont pouvoir faire bouger les choses. On entend dans le documentaire, vous allez voir, le directeur à l'époque de cette institution qui dit s'être battu pour voir qu'au moins une enquête soit faite et que c'est probablement trop vite. Dans l'histoire, ça prend du temps, ça fait déjà 30 ans, mais c'est encore trop vite. Il y a encore des gens qui sont en vie, certainement, et que, voilà, les nouvelles structures de pouvoir ne permettent pas qu'une telle enquête soit entamée. Puis on a l'impression que 30 ans, c'est beaucoup. Évidemment, je pense qu'on peut difficilement imaginer c'est quoi grandir sous un régime totalitaire comme a été le communisme et le rapport aussi à la mémoire, parce que votre documentaire questionne ça, notre rapport à la mémoire, parce qu'en plus, à Roumanie, il y a une autre couche qui se superpose. Vous êtes d'origine arménienne. Et vous avez aussi, c'est les moments les plus touchants, je pense, Gordon, vous le disiez avant qu'on commence à enregistrer, il y a un côté très touchant dans ce documentaire-là, c'est que vous montrez les lettres de vos grands-parents qui s'échangeaient des lettres manuscrites, évidemment, que vous tendez à votre fils. Et que la difficulté, on le voit bien, à visualiser dans sa tête qu'est-ce que c'est la temporalité qu'il y a derrière ça, c'est que c'est des gens de sa famille. Tout ça est à l'origine de votre documentaire. Oui, effectivement, c'est ce qu'on dit dans les familles où il y a des traumatismes, ou même entre les membres d'un groupe qui ont vécu de telles choses, on n'en parle pas. Quand on se voit avec des amis roumains, on ne va pas parler de ce qu'on a vécu. C'est tellement profond et pourtant, c'est là entre nous, mais c'est dans le non-dit. Parce que déjà, la parole, voilà, on n'a pas besoin de se rappeler. On vit avec ça au quotidien, donc ça nous hante. Alors que les lettres, elles ont porté ce génocide au-delà des paroles. Ils nous ont... Parce qu'ils écrivaient à cette époque-là, ils étaient en Turquie. Oui, exactement. Mon grand-père était en Constantinople et ma grand-mère était en Tripoli. Lui, il avait un bateau. Il faisait du commerce sur la Méditerranée, et puis c'est comme ça qu'il se voyait. Le bateau, lui aussi, s'appelait Adana. Adana étant une des villes les plus affectées par le génocide. J'ai un génocide qui résonne encore aujourd'hui. L'histoire, malheureusement, rejoue le même acte pour les Améliens. Oui, absolument. D'ailleurs, Mathieu, il paraît que vous travaillez... Je travaille avec une amie qui s'appelle Astrid Dapramian. On travaille sur un projet justement pour revenir sur l'histoire du génocide des Améliens de 1915. Mais aussi, vous le rappelez dans votre documentaire, qu'il y a des étapes. Ça ne s'est pas produit d'un seul coup. Déjà à la fin du 19e siècle, vous parlez des massacres amédiens, 1894, 15, 16, même 17, où déjà on voit le sultan de l'époque commencer à opérer cette violence génocidaire. On a de la peine à imaginer ce que ça peut être, ce que ça peut représenter, comment aussi on peut arriver comme une collectivité, par exemple comme l'Empire ottoman de l'époque. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, quand c'est l'anniversaire, le triste anniversaire du génocide, il y a parfois des manifestations et des contre-manifestations pour contester l'existence même du génocide. Comment ça peut se produire? Qu'est-ce qui s'est produit pour que soudain, la violence comme ça se tourne vers les Arméniens? Mais ce qui est intéressant, c'est justement ce rapport à la mémoire. C'est-à-dire qu'une fois que la mémoire humaine n'est pas comme une mémoire ordinateur où les choses ne changent pas, et puis si c'est pour que elles changent, elles changent pour être là ou pas être là, d'élite ou... Il y a une dimension de la latence, en fait, de l'incontrôlable, en fait, comment les mémoires ressurgissent. Je pense que c'est quelque chose qui devient très... qui pour moi a rendu le film vraiment très touchant parce qu'il y a ça qui est présent, ce côté incontrôlable. Et on a presque l'impression que la bibliothèque devient par rapport à ça, un lieu d'ancrage, en fait, un lieu de contre-pouvoir, bien sûr aussi potentiel, où les livres sont essentiels, mais un lieu d'ancrage, en fait, par rapport à une mémoire qui est incontrôlable. Moi, je viens de l'Allemagne, en 89, je suis né en 77. Oui, absolument. C'est un des premiers moments où j'ai une véritable conscience, en fait. Mes parents, en fait, ils étaient à Berlin, par pur hasard, en fait. C'est le week-end de la chute du mur. C'était un voyage qui était planifié depuis longtemps. Pour moi, c'est vraiment un moment, en fait. La fin du régime Ceausescu, c'est vraiment un premier élément de conscience médiatique, aussi d'un changement, quelque chose qui bascule vers autre chose, mais qui déchaîne aussi des choses. Ce que vous avez montré avec la bibliothèque va dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire, oui, le jour même de ce tournant, que vraiment la révolution s'est passée dans la rue à Bucarest. C'était un discours de Ceausescu qui a eu lieu et qui a tourné au vacu. Et avec une amie, on était dans une sorte de bâtisse plus élevée. Et tout à coup, on a vu cette foule commencer à s'amasser. Et vous ne pouvez pas croire ce que ça veut dire que de voir des gens se rencontrer de cette manière. Et on sentait un pouls tellement fort ce jour-là. Nous, on avait 14 ans, 14, 15 ans. Quand on s'est rendu compte que c'est la fin de ce régime, de ce qu'on a vécu, que ces barrières vont tomber, on était tellement emballés. On avait l'impression d'on sentait un pouvoir dans nos veines. On a couru pour faire partie de cette foule. Ce qui n'était absolument pas le geste à faire, d'une certaine manière. Parce qu'il y a les tanks qui sont sortis. Et pendant la nuit, il y a eu des arrestations. Les gens sont morts en prison, etc. Mais on se sentait fort. Deux jeunes filles de 14 et 15 ans, on courait pour être en avant de la foule, devant les tanks et criaient au plus fort. C'est juste que c'est ça qui est extrêmement puissant. C'est que là, on est en contact avec une sorte d'énergie qui vient de très profond. Ce que je peux dire, c'est peut-être des moments où ce vent de l'histoire souffle est très, très fort. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette référence au tableau de Clay et Benjamin, qui réfléchit là-dessus dans un autre contexte d'émergence de totalitarisme très, très fort. Enfin, un grand historien, non seulement un philosophe, mais un grand historien aussi. Il y a ces moments où le vent de l'histoire peut souffler très, très fort. Oui, exactement. J'aimerais qu'on aille écouter un autre extrait du documentaire avec l'historienne Andrée Lévesque. Oui. Parce que je trouve qu'elle apporte quelque chose qu'on oublie souvent par rapport à la mémoire de l'écrit, les traces laissées par l'écrit. D'autre part, le contexte aide à comprendre les lettres. Pourquoi et comment ils ont pris la décision d'immigrer? Est-ce qu'on parle du génocide, par exemple? Et comment des gens ordinaires d'une certaine classe sociale ont vécu ce génocide? On manque souvent d'une compréhension des éléments qui constituent le Québec aujourd'hui. Les Arméniens, ici, au Québec, il y en a plusieurs. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a ça aussi. On a tendance, non seulement d'ethniciser, mais d'homogénéiser les collectivités. Alors, les archives peuvent être consultées à plusieurs niveaux et contribuent à toutes sortes d'histoires, au pluriel. Ça peut être des histoires plus individuelles, mais ça peut aussi illustrer tout ce qui se passe pendant la période où ces écrits ont été produits. Nous, on baigne présentement dans cette culture numérique. Il y a des chambardements. En fait, on n'est même pas capable de mesurer leur impact. On dit un peu oui sans le savoir à toutes sortes de choses. On abandonne beaucoup de choses. Des traces de nos photos qu'on numérise, oui, mais qu'on met sur des nuages qui sont gérés par d'autres entreprises. Et là, André Lévesque, cette historienne, nous rappelle la puissance des archives écrites. Et j'imagine qu'évidemment, c'est venu vous chercher parce que dans le film, vous relisez, vous demandez à vos enfants de relire ces lettres-là écrites par des vraies personnes qui pourraient être effacées par la culture numérique. Oui, mais ce qui est fantastique, c'est de comprendre finalement, c'est quelque chose que j'ai compris personnellement en faisant ce voyage. un peu dans la lignée de la pensée de cet érudit incroyable que je rencontre en plein milieu du désert à Shingeti, que finalement, dans le cas de la connaissance, ça prend un guide, ça prend quelqu'un pour ouvrir la porte. Mais dans le cas des archives personnelles, ça prend quelqu'un qui s'intéresse, qui veut les garder. Et alors, n'importe quel sera le format, que ce soit même au-delà des formats numériques ou des formats papiers, la parole peut aussi le faire, mais l'intérêt, la volonté de garder, parce que c'est précieux, parce que ça vaut la peine, parce qu'il y a une valeur de transmission, c'est ça qui compte. Pour cette boîte de lettres, le fait qu'elle a survécu, c'est parce qu'on s'est occupé de cette boîte. Il y a toujours eu quelqu'un qui a pris soin de cette boîte donc ma arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, en tout cas, elle est décédée à l'âge de 40 ans. Donc ma grand-mère n'avait que 14 ans quand sa mère est décédée. Et alors, à sa mort, pour remplir un petit peu ce vide, son père lui a fait cadeau cette boîte de lettres, de cette correspondance jumelée pour que sa fille puisse garder le souvenir de sa mère pour se sentir plus proche. Et c'est pour ça que cette boîte a été si précieusement gardée et a fait le trajet, parce que ça faisait partie de cette image qui devrait être gardée au-delà de la mort. Vous avez parlé de Shingiti, on n'y aura pas tout de suite, parce qu'il faut quand même parler de la beauté de ce documentaire-là. Moi, pour vrai, et ce n'est pas parce que vous êtes là, je ne suis pas très flagormant dans la vie en général, mais j'ai rarement vu un documentaire aussi beau sur le plan formel, sur le plan cinématographique. Vous avez étudié en cinéma? Mais ça commence... Mais ce n'est pas obligé, vous me dites, ben oui! Fréd, il y a des plans, il y a des plans, par exemple, le début du film... Fréd, Réveil, allô! Le début du film, il y a des plans déjà magnifiques d'imprimerie, après ça, il y a des plans de bibliothèque qui sont extraordinaires. Les scènes que vous faites, que vous tournez en Afrique, en Mauritanie, elles sont sublimes. Je ne prends pas crédit complètement pour ça. J'ai eu un extraordinaire directeur photo, un tienne-en-reussi, un tienne-en-reussi. Nortez ce nom, il est extraordinaire. Mais c'est quand même rare, je trouve ça quand même rare. Mais souvent, ce côté-là cinématographique, peut-être par manque de moyens, il est souvent un peu escamoté au profit du propos. Là, je trouve qu'on en a vraiment les deux. C'est-à-dire que, dès le début, on s'est parlé avec Nathalie et ce que je voulais faire, c'est un film cinématographique, justement, parce qu'on pouvait se donner le temps, pas pour tourner plus, mais on pouvait se donner le temps parce qu'on était devant des livres, devant des gens qui avaient une connaissance acquise déjà. Donc, on était moins dans le présent, l'immédiat. Et pourtant, le sujet était d'actualité, ce n'est pas la question. Mais c'est juste que ça nous permettait, nous, petits humains, bouger bien gentiment et capturer ces moments qui nous mettaient aussi en... quand on regarde le désert et qu'on attend le coucher de soleil ou le lever de soleil pour nous mettre, justement, dans cette temporalité qui a un côté un peu éternel. Mais parlons de Shingiti, on y est. C'est un premier tiers du film. Un, comment vous avez eu l'idée d'aller là-bas? C'est en Mauritanie. Ce sont des villes bibliothèques? Ce sont des villes... En fait, j'élargirais même le terme. On les appelle des villes bibliothèques, mais ce sont des villes qui sont des universités vivantes. Donc, avant, on les appelait la Sorbonne, Shingiti, c'était la Sorbonne du désert. Donc, là, on tombe dans la période, justement, médiévale. Et en plus, j'imagine, ça vous interpelle. Ça vous interpellez, en tout cas, Shingiti, quand vous... D'une certaine façon, ce que je trouvais drôle, c'est que ça m'a moins fait penser à l'université qu'il y a des grandes communautés monastiques, un petit peu dans le désert, égyptien. En fait, quand on pense aux origines du monachisme, c'est des véritables cités monastiques. Ça n'a rien à voir avec les monastères comme on les imagine avec le cloître et le puse. Parce qu'il y a un côté individuel aussi là-dedans. En fait, c'est une communauté, mais chaque personnalité en fait de savant existe un petit peu aussi en soi et qui est porteur en fait en soi par sa sagesse en fait. Oui, c'est vrai. c'est que donc eux, la raison pour laquelle je le donne comme exemple à l'université vivante, c'est parce qu'il y a des étudiants qui viennent de partout du monde arabe qui sont en plus logés et nourris par la communauté et qui sont là juste pour apprendre. Alors, ils vont effectivement chez les érudits dans leur maison, dans leur bibliothèque qui des fois sont en la même place que leur espace quotidien. Voilà, et ils apprennent. Et après, ils repartent. Donc, voilà, ce n'est pas des bourses, ce n'est pas des colloques, mais c'est... Ce n'est pas des fonds de recherche. C'est quelque chose de profondément humain, c'est-à-dire, en fait, un geste hospitalité autour du savoir. Comment, en fait, les lieux de savoir sont liés à des lieux d'hospitalité et de partage. C'est ça ce que je trouve formidable. Au Hanna-Shingeti, il y a quand même aussi un enjeu qui est important et qui accompagne votre réflexion, c'est que c'est une ville qui est menacée par l'avancée du désert, par les chèvres. Oui, vous les appelez les chèvres bibliophènes. qui mangent les manuscrits, c'est ça? Oui, on a bien aimé ce petit tour. Oui, parce qu'en fait, comme il n'y a pas beaucoup d'herbes dans le désert du Sahara, Amazon, les boîtes de livraison, c'est très pratique, c'est de la celluleuse. Ils ont ça sur menu à tous les jours. Et les boîtes sont très grosses, beaucoup plus grosses que le contenu souvent. Parce que les chèvres sont contents. Encore une fois, pour revenir à cette situation de Shingeti, la réalité, c'est encore une fois cet attachement qui a sauvé les livres de Shingeti, les manuscrits. C'est de vouloir, si on veut garder quelque chose, oui, on va le faire. Qu'est-ce que ça a signifié? C'est que pendant des siècles, ils ont dû tenir au loin le sable. Ils avaient aussi un très bon collaborateur pour passer l'épreuve du temps et c'est le papier qui a résisté par lui-même. Mais il y a quand même des enjeux de transmission parce qu'ils s'inquiètent, on l'entend, les érudits s'inquiètent aussi de qui va prendre notre place éventuellement parce qu'il ne suffit pas d'avoir un support papier qui existe. Il faut avoir une curation et ça, c'est au cœur aussi de votre réflexion dans ce documentaire-là. Oui, effectivement, en revenant, j'ai vu plus clair avoir entendu parler les érudits, surtout Abderrahim Hagine qui est dans notre film en disant ça prend effectivement quelqu'un pour nous diriger et je me suis dit mais alors comment on va faire si on dit qu'on est dans un temps où on ne doit plus retenir par cœur donc on tourne un peu le dos à cette notion, à cette image de l'érudit, de l'érudition, de savoir par cœur qui vont être les érudits de demain qui vont être eux les guides de nos enfants parce que l'information est là. Moi, j'aime beaucoup cette profondeur de champ historique qui est la vôtre dans ce documentaire-là parce que je trouve qu'une des grandes forces de votre film c'est que ça s'appelle Au-delà du papier et on sent bien qu'à la fois vous vous inquiétez de ce qui peut-être disparaît et en même temps vous ouvrez aussi à ce qui peut-être vient et il y a quelque chose de très lucide et l'image de Paul Klee au début de ce fameux tableau de l'Ange de l'Histoire cité par Benjamin pour moi elle est très juste parce que et en passant c'est pour ceux et celles qui verront le documentaire vous le mettez la citation de Benjamin est en exergue de votre documentaire au fond à mon avis c'est un regard très lucide sur ce qu'est le progrès c'est-à-dire que dans tout changement historique il y a à la fois un gain et une perte et on n'est pas obligé tu dirais même pas est-ce qu'une fatalité voilà et on n'est pas obligé de seulement regarder ce qui est le gain parce que parfois il y a une espèce de tendance à dire il faut uniquement célébrer la nouveauté tout à fait mais à un moment donné il faut aussi penser à ce qui peut-être disparaît et dans ce en regardant ce film j'avais à la fois des questionnements très très profonds et généraux sur la civilisation et à la fois des questions très personnelles parce que tout récemment j'étais à la maison avec un vieux une vieille mémoire externe où il y a tous mes films de mes enfants des photos et c'était une mémoire externe Mac et là mon Mac vient de me lâcher et là je suis PC et je ne suis plus capable d'y regarder l'erreur Mathieu c'est d'être passé au PC oui mais on n'a pas tous Fred on n'a pas tous les moyens qu'il y a la balle à doigt mais blague à part c'est des vraies questions et quand on va dans votre documentaire chez André Lévesque l'historienne le responsable de la numérisation le dit c'est pas parce qu'on numérise des matériaux qu'on numérise des documents qu'on assure automatiquement leur pérennité parce que qu'est-ce qu'il dit que dans 30 ans on va être encore capable de les lire il y a vraiment un enjeu si je peux dire il y a une dimension commerciale là-dedans c'est-à-dire en fait à la différence du livre l'ordinateur ou ceux qui produisent l'ordinateur nous dictent notre façon de faire tandis que le savoir qui est accessible par le livre ne nécessite pas plus que de savoir lire enfin c'est un énorme enjeu dans l'histoire culture du monde en fait et jusqu'à aujourd'hui l'apprentissage de lire avec les problèmes d'anaphobétisme et tout ça mais il reste il y a là une différence pour moi en fait fondamentale et qui est très très présente pour revenir à la question du progrès je trouve cette idée du tableau et de Benjamin et ça apparaît dans le film aussi c'est une vision profondément réaliste réaliste ce que c'est le progrès je vais citer ici Umberto Eco qui a écrit un livre qui disait justement ce qui s'appelle n'espérez pas de vous débarrasser des livres et là il donnait cet exemple mais oui c'est parce que les titres Umberto Eco on préfère un épisode moi j'adore Umberto Eco et ses titres de livres sont souvent extantés grand médiéviste mais pourquoi c'est parce que ben oui pourquoi parce qu'ils donnaient la réponse à McLuhan avec oui the book will disappear donc no the book will not disappear c'est vraiment tout au long de leur vie ils se sont envoyés la réplique donc qu'est-ce qu'ils disaient c'est que à la différence des temps on apprenait par exemple à rouler sur une bicyclette d'accord ça c'est quelque chose on l'apprend une fois dans la vie et puis c'est fini et là on est face à un constant apprentissage qui fait que le temps d'apprentissage est perdu n'a plus la portée de ce que ça devrait être c'est des acquis qu'on ne garde pas nécessairement exactement c'est la même chose avec les formats c'est que on est effectivement par une course marketing dans une situation à chaque fois c'est Upgrade or Die il y a eu une conférence il y a quelques années à 60% c'est pas une pression consommatrice simplement absolument mais ça c'est pas tout à fait nouveau on va aller écouter un extrait Oana de votre documentaire je vais me tourner vers Gordon Blenman tout de suite après en 1995 Bill Gates prédisait un monde sans papier nous vivons la plus importante révolution depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg bon alors on va aller vérifier si tout ça est vrai cela dit est-ce que la prophétie de Bill Gates se révèle exacte ? c'est sûr quand je regarde le contexte de l'université l'accessibilité en fait des publications en ligne est énorme et ça a énormément facilité notre travail sans la question de la mobilité par exemple on peut parler en fait concrètement des archives des bibliothèques des livres manuscrits mais c'est tout simplement en fait l'accessibilité en fait des publications ça a énormément facilité le travail au quotidien mais ça aussi produit par exemple un certain effet de désert pour les bibliothèques c'est sûr qu'en fait les étudiants maintenant il faut vraiment les pousser à aller dans le lieu physique de la bibliothèque et on l'a vu pendant la pandémie à quel point la fermeture de la bibliothèque était quand même en fait un coup difficile dur en fait où il fallait vraiment travailler à ce que la bibliothèque ouvre aussi rapidement que possible parce que c'est notre laboratoire en sciences humaines en sciences sociales surtout et même la publication sous fonds papiers j'ai un petit peu la chance je suis dans la situation j'appartiens plutôt à un domaine conservateur par rapport à ça où on tient vraiment à la publication sous fonds papiers mais c'est sûr que derrière ça il y a une longue histoire en fait de formes médiatiques de livres qui correspondent à des façons de faire donc on y arrive parce qu'Oana vous dites que la révolution actuelle est peut-être aussi cataclysmique je sais pas si c'est le bon terme mais oui peut-être que l'apparition de l'imprimerie on a parlé de Marshall McLuhan qui a écrit un ouvrage complet La Galaxie de Gutenberg pour montrer selon lui comment l'arrivée de l'imprimerie a changé complètement notre façon de voir le monde c'est votre champ d'études Gordon Blenman peut-être nous remet dans ce bain-là de la fin du 15e siècle milieu plutôt du 15e siècle en fait de l'imprimerie juste une dernière chose encore ce qui me enfin optimisme c'est pas le bon mot mais pour le contexte actuel je vois que les étudiants ont une une façon jouissive en fait d'approcher ça de jouer sur les possibilités et c'est ça ce que le retour en fait sur le papier je le vois dans les salles de cours il y a de toutes sortes de choses en fait cette multitude en fait de possibilités qui me ouais qui me qui me qui me fait garder un certain optimisme par rapport à ça mais pour revenir effectivement au contexte historique c'est un sujet classique en fait ce que j'aborde en cours de première année quand il est question de périodisation du Moyen-Âge donc effectivement l'imprimerie est un des l'invention en fait de l'imprimerie à l'être mobile en fait de Gutenberg est souvent considérée comme un des des moments qu'on pourrait prendre pour définir quand est-ce que le Moyen-Âge prend fin et quand est-ce que l'époque moderne commence ce qui est sans doute enfin les historiens veulent classifier veulent créer des époques en fait ça fait partie de la discipline en fait d'organiser le temps en tranche en période donc ça vaut ce que ça vaut sauf que là je peux faire un lien aussi avec votre film quand on place ça par exemple dans le contexte global on peut rappeler qu'il y a déjà des formes d'imprimerie même à l'être mobile bien avant dans le contexte chinois on a des traces en fait de formes d'imprimerie de xylographie en fait dès le 9ème siècle on a un projet en fait étatique de mettre en place un système en fait d'imprimerie à l'être mobile en cuivre si je vais m'en souvenir en Corée au 14ème siècle le problème étant qu'on a très peu de traces de réception de ça dans le contexte occidental donc venant dans le contexte occidental la recherche a effectivement essayé un petit peu de minimiser ça il y a un peu d'occidentalocentrisme dans notre amour de Gutenberg c'est sûr si on voit si on voit c'est pour ça en fait c'était important d'aller en fait c'est pour ça je trouvais super intéressant aussi en fait cet interview à la toute fin avec l'archiviste je crois ou des archivistes ou bibliothéca en fait de Internet Archive directrice des collections à Internet Archive Alexis Rossi qui montre à quel point c'est important de partir de quelle façon on est inévitablement formaté par notre contexte et notre façon de voir le monde et c'est sûr qu'en fait si on voit ces antécédents en fait asiatiques l'idée en fait de périodiser en fait l'histoire par rapport à ça à cette invention de Gutenberg qui est importante tombe d'une certaine façon si on veut se placer dans un contexte en fait historique ou d'une histoire globale ça c'est peut-être déjà un premier point relativisant la recherche en fait a surtout par rapport à ça axé assez rapidement sur la question de la dimension de l'histoire culturelle de l'histoire sociale derrière ça l'imprimerie il y a un effet en fait social qui est considérable à quel niveau ? dans la question des diffusions du savoir un peu avec des effets négatifs aussi pour donner un exemple l'imprimerie a participé aussi à diffuser davantage des traditions de misogénie clérical envers les femmes bon attention première fois que j'entends ça Gordon Blenman qu'est-ce que vous voulez dire l'imprimerie a accentué la misogénie cléricale ? pas la misogénie cléricale mais l'imprimerie a mis à disposition d'autres moyens de diffusion d'idées qui existaient déjà auparavant donc c'est sûr que des idées en fait de misogénie cléricale traditionnelle qui sont au propre Moyen-Âge il y en a toujours des contre-voix en fait déjà à l'époque médiévale donc il ne faut pas exagérer là non plus sauf qu'on voit que l'imprimerie permet de diffuser ça davantage et même dans des parties de la société qui étaient peut-être auparavant en dehors de tout ça en même temps l'imprimerie a ouvert un champ d'action aux femmes aux femmes auteurs de façon générale l'imprimerie crée d'une certaine façon cette figure de l'auteur parce que le Moyen-Âge a plutôt une notion ouverte du texte rien que par le travail du copiste c'est-à-dire en fait un copiste de façon consciente ou inconsciente modifie le texte fait glisser des changements de mots de petites nuances ça touche à toute la question aussi de traduction parce que c'est une traduction en fait qui n'est pas simplement une transposition mais un travail en fait presque littéraire en fait un traducteur sur un modèle qui copie et le copiste n'est pas simplement une machine qui recopie mais qui a en fait une agentivité par rapport au texte qui intègre son propre regard qui peut effectivement aller faire plus que simplement copier c'est sûr que l'imprimerie fixe le texte davantage et ouvre une période en fait où cette idée de fixité du texte est davantage présente et on peut poser la question dans quel sens en fait on arrive maintenant à un moment où de nouveau on a une nouvelle forme une autre forme en fait du texte ouvert c'est comme un renversement aujourd'hui on a l'impression que le copyright est en train de disparaître l'intelligence artificielle vient remodeler ça aussi c'est que la question de l'image là on peut produire toutes sortes d'oeuvres ben il y a des revenants sans doute là-dedans oui c'est ça mais c'est sûr que le contexte social le contexte global aussi a complètement changé mais pour revenir en fait à la situation de Bill Gates c'est sûr que le livre Les Incunables donc en fait les livres qu'on appelle Les Incunables pour la période entre la création en fait de l'imprimerie et la fin du 15e siècle c'est cette première période en fait de l'histoire des origines de l'imprimerie on peut voir que le modèle du livre médiéval ne disparaît pas si on regarde en fait la fameuse Bible de Gutenberg de 42 lignes la B42 ben c'est en gros en fait un livre manuscrit imprimé à tel point qu'il y a dans le premier lot un certain nombre je crois qu'il y a à peu près une trentaine de Bibles de Gutenberg qui sont imprimées sur parchemin vous voulez dire c'est pas avec une typographie ben c'est une typographie aussi du livre médiéval c'est-à-dire quand on regarde en fait l'écriture en fait le type d'écriture en fait gothique ah d'accord je comprends des manuscrits en fait qu'on a auparavant qui sont simplement transposés en imprimerie maintenant quelque chose qu'on ne peut pas imprimer d'abord c'est tout l'élément décoratif dans tout ce qui est coloré les trines colorées et fait à la main cela dit ce qui est intéressant pour moi aussi qu'on n'a pas de traces par exemple de copistes qui se révoltent contre ça on suppose que beaucoup de ces anciens copistes ont trouvé très rapidement leur place en fait dans le marché dans la production du livre et c'est effectivement relié au fait que le modèle du livre médiéval ne disparaît pas l'organisation en deux colonnes par exemple aussi ce que la recherche française surtout a en fait insisté le livre moderne vient plus tard c'est avec les changements de caractère de police le changement de format aussi un des grands changements c'est le passage à un format plutôt petit c'est là que le véritable livre moderne naît et qui va se répandre aussi parce qu'à l'époque ça reste une élite ça reste en fait Gutombard énormément de problèmes de financiers il se chicane en fait avec un de ses financiers ça l'oblige en fait carrément de délaisser en partie son équipement il quitte la ville pendant un certain temps enfin il y a beaucoup de mystères autour de ses origines mais il y a aussi beaucoup de va-et-vient de tractations parce qu'il y a une dimension commerciale il y a des courses bien sûr il y a des sommes énormes qui sont engagés là-dedans la diffusion par exemple c'est un petit peu un hasard de politique locale c'est-à-dire en fait il y a une guerre qui frappe la ville de Mayence au travail du tombert et lors du siège en fait par les armées en fait de l'archevêque de l'époque c'est là qu'en fait que l'atelier est dissous les ouvriers sont plus tenus en fait au secret de professionnels c'est à partir de là qu'on dit en général que la diffusion assez rapide en fait de la technologie a commencé vous voulez-vous dire que les ouvriers même de Gutenberg font partie de ceux qui ont propagé ou fait circuler l'idée même d'imprimerie des technologies il y a effectivement une mobilité en fait à considérer par rapport aux connaisseurs ou aux spécialistes de la technologie mais il ne faut pas exagérer non plus de cette idée en fait de l'imprimeur vagabond ils cherchent quand même assez rapidement à trouver un contexte économique commercial favorable à mettre en place une officine à mettre en place en fait un atelier d'imprimerie en conscience qu'il y a un public qu'il y a des mécènes donc en fait comme vous dites il y a une dimension commerciale extrêmement forte derrière ça dès le départ c'est certain on le voit aussi en fait dans la façon quel texte on est ce qu'on imprime donc des récits de voyage par exemple des textes qui étaient déjà en fait très prisés très cherchés au Moyen-Âge passent assez facilement à l'imprimerie donc le passage en fait du livre manuscrit vers le livre imprimé c'est un indicateur de l'importance d'un texte c'est ça qui est super intéressant dans cette période parce que l'impact que ça a sur la mémoire la façon dont on mémorise et la façon dont on utilise le livre comme objet avant étant un intermédiaire de la mémoire humaine les illuminures étaient vraiment là pour qu'on puisse se rappeler des passages qu'on lisait et qu'après Gutenberg tout à coup que les images si je peux dire en fait ajoutées en fait souvent une trame complémentaire au texte dans les livres médiévales souvent les images établissent en fait une trame narrative complémentaire qui ajoute un plus que ça soit en termes d'une interprétation ou que ça soit vraiment en fait quelque chose de plus un message en fait actualité qui passe plus par les images que par le texte en fait et puis après Gutenberg c'est plus le cas on retient plus tellement les livres sont là pour faire circuler certains textes mais ce ne sont pas nécessairement des textes à apprendre par coeur je pense qu'on est en train de vivre un moment historique semblable dans ce changement par rapport à la mémoire cela dit il y a quand même des voix aussi qui disent en fait que la création par exemple de l'alphabet de l'écriture est un fait culturel plus important que l'imprimerie donc il y a des voix en fait déjà à l'époque moderne qui relativisent en fait potentiellement l'impact de cette invention mais quand même sur le plan politique je donne l'exemple par exemple de Martin Luther qui publie c'est 95 thèse c'est Martin Luther réussi là où des prédécesseurs qui avaient eux aussi contesté l'autorité de l'église catholique Jean Hus par exemple Savonarole en Italie n'avaient pas réussi toute la mouvance de la réforme est étroitement liée à ça c'est sûr l'histoire de la renaissance avec les guerres de religion est liée à l'invention de l'église exactement ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites donc Gutenberg a du sang sur les mains c'est ça que vous nous dites directement c'est que finalement on se rend compte que ces inventions-là elles sont neutres c'est-à-dire qu'elles peuvent servir au bien comme au mal au meilleur comme au pire voilà vous avez rencontré là on va revenir à notre époque vous avez rencontré Brewster Kale oui qui est le créateur de quelque chose que beaucoup de gens connaissent consultent sans peut-être s'en rendre compte c'est le Internet Archives The Archive The Archive The Archive comment on peut décrire son projet qui est né au début des années 80 en fait il y avait deux projets qui sont nés en même temps il le dit dans le documentaire il y a Alexa qui était vraiment une tentative de faire une bibliothèque universelle donc Alexa de Alexandrie et Internet Archive qui était donc qui reste la seule tentative de créer une archive du web donc c'est gigantesque c'est aussi absolument fantastique avec des millions et des millions de fichiers qui sont sauvegardés tous les jours et puis il veut numériser tout je résume oui lui ce qu'il veut c'est son intérêt c'est de créer des archives du web au début parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui faisait ça et que le web est un constant changement donc dans le documentaire il fait un à propos à la page et il dit bon c'est drôle même de dire que c'est des pages web parce qu'elles changent tellement que si on fait comme on discutait tout à l'heure la page imprimée est là pour rester mais ce n'est pas le cas des pages web donc ça c'était sa première intuition et puis par la suite donc son intérêt était de mettre cette technologie au service de la connaissance en essayant tout simplement de donner accès si c'est possible à toutes les connaissances du monde là c'est sûr que c'est là c'est très borgesien là exactement allez pas trop vite là-dessus on va y arriver à Borges donc ça c'est le défi ils ont à avoir une collection extrême la plus grande collection de documents numériques accessible à tous accessible à tous on peut y aller on peut y aller présentement vous pouvez arrêter d'écouter cet épisode et y aller oui absolument et puis d'ailleurs je suis très sûre que cet épisode va se retrouver dans l'Internet Archive un jour aussi par le fait même de le mettre en ligne mais ce qui arrive là c'est que bon il y a des limites évidemment des limites physiques des limites aussi de ce qu'on peut faire la numérisation c'est pas quelque chose qui est tellement facile alors qu'on pense que c'est simple ça prend juste un scan c'est-à-dire que ça prend juste un scan mais c'est la quantité de l'écrit qui est incommensurable il n'y a personne qui a même donné un chiffre de combien de pages écrites il y en a le fameux World Wide Web dont vous rappelez qu'il est né en 89 c'est quand même fabuleux de penser que c'est né au moment où tombe tout un pan du monde c'est quand les frontières ou le web a ouvert les frontières d'une autre manière alors les murs physiques ne pouvaient plus tenir oui c'est ça sauf que pardonnez-moi je voulais jamais souligner que le World Wide Web on parle beaucoup de dématérialisation et c'est vrai dans un sens mais en même temps il y a toute une infrastructure physique et parmi il y a 13 serveurs racines dans le monde les serveurs et il y en a 10 qui sont aux États-Unis et tout ça est filaire ça ne se promène pas dans les airs il y a des fils qui traversent l'océan c'est matériel c'est matériel et c'est matériel et c'est beaucoup américain et ça je trouvais ça aussi intéressant de souligner que c'est pas juste comme un truc qui flotte au-dessus de nous abstrait non non c'est très très physique mais encore une fois pour revenir à votre question le problème de la proposition de Google de faire avec Google Books de numériser la connaissance du monde a été d'ailleurs arrêté pas juste à cause des droits d'auteur aux États-Unis ça c'était un parti mais l'autre parti c'était une opposition qui est venue directement de la France et d'Allemagne qui ont dit non on vous donne pas les documents de nos bibliothèques parce qu'on va chercher Camus on va faire une recherche et la première chose qui va sortir ça va être une traduction de Camus en anglais parce que faite par l'intelligence artificielle et c'est là la brillance de Borges parce que sa nouvelle s'appelle la bibliothèque de Babel donc il a eu l'immense intelligence de voir que tout d'abord c'est le problème de Babel d'avoir toutes les langues on va l'entendre Booster Kale puis après on va parler de cet écrivain fascinant qui est Borges voilà alors c'est un projet colossal il l'a dit Booster Kale et il fait allusion à Borges vous en parlez dans le film vous allez voir sa veuve Maria Codaman qui d'ailleurs est décédé depuis mars passé parlons de lui parce que moi je le connaissais très peu je le connaissais de nom c'est un écrivain vraiment iconoclaste vraiment unique Mathieu vous êtes prof de littérature j'imagine que Borges oui oui moi je dois avouer j'ai toujours un faible pour son compatriote Julio Cortazar mais j'aime aussi beaucoup Borges parce que il y a chez lui une capacité incroyable à nous faire voir des abstractions c'est à dire que la bibliothèque de Babel c'est une bibliothèque qui est puis il y a même un débat parmi les exégètes est-ce qu'elle est infinie ou finie parce qu'il y a des gens sérieux qui ont fait des calculs attendez je veux juste la situer la bibliothèque de Babel c'est une nouvelle c'est une nouvelle parue en 1941 qui est inspirée d'une autre nouvelle de Körd Laswitz décrivain allemand et mathématicien qui a été publiée en 1904 la bibliothèque universelle alors il y a vraiment cet alliage littérature et mathématiques absolument j'ai l'impression que c'est deux domaines qui ne se qui ne conversent pas tant que ça ensemble en fait c'est drôle oui puis en France à partir des années 60 il y a un mouvement qui s'appelle Loulipo qui est l'ouvroir de littérature potentielle animé par Raymond Queneau François Lelionnet qui fait précisément des mathématiques la base de la création littérature oui oui mais ce qui est génial dans la nouvelle on ne va pas en fait ça se raconte ça ne se raconte presque pas c'est une étrange affaire mais c'est comme si Borghès avait imaginé alors une bibliothèque qui contient non seulement tous les livres parus et écrits depuis la nuit des temps mais tous ceux à venir possible tous ceux possible et à partir d'une langue formée de 25 caractères une langue donc avec je pense qu'il y a 22 lettres et il y a les symboles virgule, point et en fait quand dans la nouvelle un personnage ouvre les livres il ne comprend pas parce que c'est écrit dans une langue qui n'existe pas et qui est fondée sur une espèce de combinatoire aléatoire et là il y a des gens sérieux qui ont dit combien de par exemple parce qu'il y a une règle dans la nouvelle qui dit tous les livres de cette bibliothèque ont 410 pages il y a dans chaque page 40 lignes avec 80 caractères et là il y a des gens qui ont fait le calcul de ce que ça pourrait donner comme nombre de livres possibles parce que c'est 10 à la 4677 je ne sais pas ce que ça représente mais ça c'est ça ça vient de la suite qui a essayé de faire ce calcul il s'est rendu compte qu'un bibliothécaire qui voudrait parcourir cette bibliothèque ça lui prendrait plus qu'une vie humaine ce qui est intéressant c'est que finalement oui c'est basé sur cette notion mathématique de combinaison sauf qu'autour de ces ouvrages-là il y aura tout et n'importe quoi il y aura Shakespeare mais il y aura à côté un Shakespeare que personne n'aura jamais les moyens de comprendre c'est un peu c'est un peu une métaphore de la numérisation un peu du projet dans le fond de Brewster Care c'est-à-dire qu'on numérise on numérise s'il n'y a pas de curation tout finit par s'équivaloir mais avec une archive comme Internet Archive il y a des moteurs de recherche mais il y a aussi un savoir-faire c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une archive comme celle-ci à savoir qu'est-ce qu'on cherche à savoir comment le chercher aussi parce que justement je donnais l'exemple dans le film vous allez le voir de qu'est-ce qu'on peut trouver quand on fait juste simplement rentrer le nom Borges le problème je pense que les bibliothèques on est là il y a des livres sur les étagères on se balade et on trouve tandis que dans des archives qu'on accède comme ça avec des mots-clés on ne trouve que qu'est-ce qu'on cherche et ça c'est une immense perte parce qu'on a perdu justement la découverte ça me fait penser il y a plein de choses qui me viennent ça me fait penser que quand j'ai fait mon propre projet de thèse de doctorat j'avais une idée de ce que je voulais faire et puis j'ai décidé d'aller à la bibliothèque dans la section de la littérature française et j'ai commencé avec A et je me rendais à Z et je feuilletais évidemment parfois j'allais vite mais je prenais plein de livres j'avais des piles et je cherchais et j'ai trouvé des livres et des auteurs que je n'aurais jamais trouvé si j'avais fait justement cette commande passée avec des mots-clés en même temps ce qu'on voit bien dans votre documentaire c'est que à chaque fois qu'il y a une évolution et un bouleversement technologique il y a des choses dont on pense qu'on n'en aura plus besoin je pense au professeur et là je veux prêcher un peu pour notre paroisse à Gordon et à moi mais quand la télé est arrivée on a pensé pendant un moment que la télévision allait remplacer les profs quand les ordinateurs internet là c'est l'intelligence artificielle mais en réalité c'est que ça prend toujours quelqu'un pour nous aider à comprendre comment trouver notre chemin parce que dans la bibliothèque de Babel de Borghese c'est un labyrinthe et en fait ce qui est devenu internet aujourd'hui c'est un labyrinthe et il y a du faux il y a des informations complètement erronées il y a des sites qui ne veulent et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent je l'ai vu sur internet donc c'est vrai mais on sait bien que ce n'est pas le cas du bruit informatique voilà et donc il y a ce travail de pédagogie peut-être que son objet change un peu qu'il y a des compétences qu'il faut développer qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'avant mais le travail est encore absolument essentiel on le voit je suis allée à cette école de Vail en Arizona où ils avaient en 2004 ils avaient filmé ce reportage qui m'a tellement frappée je voulais savoir comment ça se passait 12 ans plus tard 12-14 ans plus tard donc en 2018 il m'avait dit justement quelque chose qui fait vraiment rapport à ce que vous venez de dire Mathieu c'est les profs d'histoire ont dit nous on n'utilise plus l'ordinateur en classe et j'ai dit comment ça il me semble que il y a énormément de choses que les étudiants pourraient découvrir et ils ont dit non mais justement il y en a tellement d'informations sur la deuxième guerre mondiale il faut tout d'abord comprendre pourquoi on parle pourquoi elle est importante et c'est l'angle qui compte plus que toute l'information qu'on trouvera et ça probablement vous avez quelque chose à dire il y a une différence entre savoir et sagesse exactement et c'est ça en fait cette idée en fait qui est dans le documentaire aussi que le il y a l'élément du coeur en fait que le savoir doit prendre place dans le coeur et d'avoir en fait un maître et l'idée du partage aussi en fait c'est c'est qu'il y a une différence d'expérience peut-être entre l'enseignement et les les élèves mais que la base en fait c'est surtout un partage autour en fait du savoir du simple savoir en fait simple savoir Oana qui est arrivé à Vail Mathieu ça doit résonner parce que vous êtes professeur et c'est drôle parce que on le voit aussi dans votre documentaire au début votre fils il y a une espèce de rencontre à l'extérieur de l'école parce que les parents ne sont pas tous unanimes au passage technologique et ça se fait dans des écoles de classe un peu plus aisées c'est au privé souvent parce que le public a moins les moyens c'est un peu ironique Mathieu dans votre pratique j'imagine qu'il y a cette réflexion là oui moi j'enseigne depuis 20 ans au moins et je dois dire qu'il y a quelques années j'ai pris une décision importante et c'est une décision d'ailleurs que j'avais prise après beaucoup de réflexions mais j'ai décidé qu'il n'y aurait plus dans ma classe d'ordinateur parce que mes étudiants surtout les ordinateurs portables avec un écran qui se dresse comme comme celui que j'ai oui voilà mais l'écran l'écran fait écran ce que je veux dire par là c'est que l'écran devient une sorte d'obstacle ou de petits moyens de se cacher et en fait c'est humain les étudiants sont ailleurs ils prennent des notes je ne dis pas qu'ils n'en prennent pas mais souvent ils sont en même temps sur Instagram ils sont en train alors quand mes meilleurs étudiants ont commencé à m'écrire des courriels pendant mes cours alors là non mais c'est ça c'est là que j'ai dit ça ne marche pas non ça ne marche pas et j'avais vécu une expérience juste avant de prendre ma décision j'étais allé donner un cours à l'université du troisième âge qui est une sorte d'université pour gens retraités et j'avais vécu un deux heures magique les gens me regardaient c'est pas que j'ai tant besoin d'être regardé mais vous savez c'est comme si je me disais il y a là une qualité de contact vous savez dans les écoles privées en particulier c'est entré vite les tablettes parce que il y a là comme une sorte de sentiment d'être à l'avant-garde il y a du progrès il y a un côté aussi très on est dans la classe managériale qui dit mes fils mes filles ils vont avoir une culture numérique en fait je pense que dans plusieurs écoles maintenant on range les tablettes parce qu'il y en a toujours une qui marche pas il y a des étudiants qui sont capables de diviser leurs tablettes en deux pour faire ce qu'il y a à faire en même temps regarder un match de la coupe du monde oui oui il m'en donnait des gens il y avait la coupe du monde ils sont en train de travailler il m'en a dit ouais qu'est-ce que tu fais là mais alors la classe oui c'est ça non mais la classe doit à mon sens alors je l'ai dit à mes étudiants j'ai dit maintenant vous allez recommencer à écrire j'allais recommencer à écrire avec du papier des crayons il n'y a personne qui se plaint de ça les seules choses que j'accepte maintenant c'est des tablettes où on peut avec un crayon électronique écrire comme Remarkable voilà et c'est pour ça que j'arrive aussi j'aime beaucoup dans votre documentaire cette espèce de volonté aussi de quand même de se demander est-ce que en particulier le Chachinway qui dit philosophe des médias voilà et lui il est brillant il y a aussi la responsable italienne des Moleskine qui dit on cherche un papier un papier augmenté j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est comme si alors la tablette pourquoi ça me dérange moins parce qu'ils peuvent pas se cacher la qualité de mes cours et mon bonheur personnel et celui de mes étudiants c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit ça va faire des petits c'est déjà Mathieu il y a des profs beaucoup de profs qui nous écoutent je pense que c'est parce que dans un monde qui n'est plus que des écrans je pense qu'à un moment donné dans les classes il faut presque créer des oasis des safe space des safe space du numérique oui autre chose dans les recherches je suis allée à Waldorf of the Peninsula si vous avez entendu parler de cette école qui est à Silicon Valley à côté de Silicon Valley j'ai parlé à un vice-président de Microsoft qui était dans le conseil d'administration de cette école et ses enfants allaient à cette école et bien il n'y a pas de tablette jusqu'à la terminale et j'ai dit alors j'ai fait la naïve alors pourquoi ? ils ont dit pourquoi ? parce qu'on veut que nos enfants se posent des questions qui viennent du monde donc ils sortent pour compter découvrir l'infini en comptant les étoiles découvrir les saisons en regardant les feuilles ils vont à la plage pour voir que le sable ça existe et puis il a dit ils se regardent les uns les autres oui exactement et il a dit nous ça ne nous intéresse pas que nos enfants soient déstabilisés par la prochaine le prochain changement technologique c'est tellement ironique qu'on ne se doute pas ça va arriver c'est pas la dernière technologie qu'on a inventée donc c'est risquant de faire ça en même temps c'est un petit peu comme les compagnies en fait de tabac en fait où les directeurs en fait ne fument pas en fait c'est comme si vous allez manger chez Chef Boyardi et ne vous sert pas chez Chef Boyardi posez-vous des questions on parle de l'écriture manuscrite il y a une section dans votre film donc vous rencontrez la présidente de Moleskine oui la fondatrice Maria Sobregandi c'est un petit cahier je ne dis pas aux gens d'acheter un carnet Moleskine mais c'est vrai que les ordinateurs ça faisait des années que je n'avais pas écrit manuscrit et c'est drôle parce qu'on est dans une période où les identités sont tellement mises de l'avant et on a abandonné ce qui est peut-être le plus intime de notre identité notre signature notre calligraphie ben c'est bien parce que votre carnet il va durer le papier que tu utilises c'est non-acide donc c'est pensé pour mais cette femme quand même elle parle d'écologie mentale elle parle que l'écriture manuscrite ajoute une couche dans notre réflexion et aussi forcément les polices de caractère et le philosophe des médias de Chachinois lui aussi réfléchit à ça la typographie uniformise énormément on utilise toutes ou presque la même ou trois ou quatre mêmes polices de caractère ça a un impact sur ce qu'on est sur ce qu'on diffuse c'est quand même une réflexion à avoir évidemment je veux dire on est formaté la pensée formatée aussi on a des correcteurs de grammaire c'est très pratique on s'entend sauf que ce qui est vraiment génial avec Moleskine et avec les gens de SketchMob c'est que ça fait réfléchir au fait que de partir de la page blanche c'est de se donner la liberté d'un espace mental ou d'un espace physique pour les architectes qui n'était plus bon ça va peut-être reprendre plus de temps mais on va arriver ailleurs on va arriver à quelque chose d'origine et on répète qu'il n'y a rien dans votre film qui s'oppose à la technologie je ne veux pas parce qu'on parle d'autres époques on parle même de l'architecte dont le nom m'échappe qui a son Moleskine je pars de ça mais après ça je transpose ça sur mes outils informatiques les deux ne s'opposent pas mais il faut avoir une réflexion le papier c'est une technologie le crayon c'est une technologie aussi le livre ça a pris des centaines d'années avant que ça soit même des millénaires je pourrais dire pour que ça soit ce qu'on a maintenant en main d'ailleurs les humains on est humain parce qu'on utilise la technologie la question c'est juste d'avoir la capacité d'avoir un regard critique aussi par rapport à chaque nouveauté si je peux dire une dernière chose c'est la dimension qui était un petit peu apparaît tantôt c'est que ça crée des inégalités sociales il y a inévitablement la question de l'accès à ces ressources si on pense qu'à Montréal-Nord il n'y a même pas 30% des foyers qui ont internet et ordinateur c'est pas loin c'est pas la Mauritanie c'est Montréal-Nord c'est ça non mais revenant en Moleskine la fondation Moleskine Maria Sebregonde ils ont une incroyable entreprise de faire Wikiafrica donc pour que justement l'Afrique soit représentée aussi sur Wikipédia parce que toute l'Afrique tout le continent en entier est représenté à la hauteur de la Suisse qui est un tout petit pays donc là c'est comme les anciennes cartes en fait les cartes occidentales en fait qui disproportionnent en fait le nord par rapport en fait au sud donc ils donnent des moyens pour aux attitiers je vous vois avec votre cahier écrit à la main oui d'ailleurs votre cahier Canada à l'honneur de ce votre cahier Canada oui c'est ça à l'honneur de cet épisode j'ai voulu prendre des notes manuscrites mais ce que j'ai trouvé très beau dans votre film c'est que toutes ces propositions-là et toutes ces réflexions-là trouvent un peu leur point d'orgue dans cette boîte de souvenirs familiaux que vous dont vous avez hérité finalement mais qui appartient en fait à la famille et vous devez vous vous vivez dans votre propre famille vraiment l'expérience de la diaspora vous avez quelqu'un qui est de votre soeur je crois qui est en Roumanie vous avez votre frère votre frère aux Etats-Unis un cousin ou un frère un cousin qui est proche comme un frère ce que je trouvais très très beau dans votre film c'est que c'est aussi la matérialité qui impose cet effort de dire d'abord de se retrouver ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on fait de ses souvenirs s'il n'y a pas ce matériau il y a peut-être qu'il n'y a pas la rencontre c'est vrai et je me disais quand même dans un monde qui parfois on dirait tellement où il y a tellement d'informations qu'on en vient oublier beaucoup de choses d'essentiels je me disais en tout cas il y a là peut-être pour moi en tout cas c'était comme une leçon de me dire disons d'avoir un peu plus d'amour et d'attention pour les objets vous avez parlé au début de votre de votre présence ici de votre intérêt pour les végétaux mais je trouvais qu'il y avait là une logique c'est-à-dire la logique qui est de reconnaître une sorte de valeur et de dignité aux objets aux êtres aux choses aux vivants comme aux non-vivants aux racines enfin il y a tellement de poésie le papier c'est végétal ben oui on peut l'oublier non mais c'est vrai oui absolument en tout cas pas au Moyen-Âge pas directement en tout cas non c'est vrai ça prend toujours le médiéviste ça prend toujours le médiéviste pour commencer le Moyen-Âge enfin j'exagère peut-être un petit peu une capacité de recyclage énorme que ça soit qu'on gratte en fait le papier sur le parchemin mais le papier c'est des vieux tissus en fait il y a des commerçants qui passent de porte en porte et récupèrent en fait les vieux tissus en fait qui sont ensuite recyclés pour faire du papier ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est qu'entre le mot texte et le mot textile exactement il y a un texte c'est vrai le texte est un tissu tout à fait c'est un tissu tout à fait je lance un dernier extrait puis je vais me tourner après ça vers tout le monde vers Rwanda parce que vous l'avez vécu quelque chose que j'aurais aimé vivre on en a parlé tantôt on vient de l'entendre c'est Shashinway voilà qui a travaillé il dit dans votre film ça a été un des dans l'équipe Apple qui a créé le premier Mac quand même système graphique et vous avez visité plusieurs bibliothèques incroyables je l'avoue on est content d'être ici à la salle Perrault de la bibliothèque livreur mais cette ivresse d'être entouré puis on le sent quand on va à la grande bibliothèque alors j'imagine ces grandes bibliothèques que vous avez visité comment vous vous sentiez ? comme dans le documentaire je parle un petit peu du fait que la bibliothèque où travaillait ma mère était juste à côté de mon école donc j'allais tous les jours pour moi c'est devenu c'était extrêmement familial familière familial les deux ça reste c'est ça c'est sûr c'est les sons qu'on entend pendant la jeunesse je me sens très très chez moi je sais comment me cacher dans une bibliothèque je sais quoi faire je sais c'est des grands lieux de quiétude en fait et les bibliothèques disent quelque chose de nous moi j'aime beaucoup quand je vais chez des amis voir leur bibliothèque moi pourquoi je garde des livres ? parce qu'ils disent quelque chose de moi parce qu'il y a quelque part et pas seulement de moi ils disent qu'ils sont comme le fond sur lequel je m'appuie dans un sens l'objet livre est pas en voie de disparition on en va un peu moins qu'avant on l'imprime beaucoup il n'est pas tous bons d'ailleurs oui les livres la production du papier et les livres imprimés les chiffres grandissent année en année par ailleurs la plus grande consommatrice les plus grands consommateurs de papier sont les boîtes en carton et le papier toilette donc ça c'est c'est ce qu'ils utilisent la plupart des choses mais pour revenir à ce que vous disiez sur la bibliothèque les bibliothèques personnelles sont des supports de mémoire on voit les livres rangés d'une certaine manière c'est des palais de mémoire à chaque fois qu'on voit un titre on se rappelle de ce qu'il y a à l'intérieur mais on s'en souvient des lieux où on a lu le livre la première fois par contre Umberto Eco était vraiment très rigolo parce qu'il avait une bibliothèque incroyable et les gens rentraient mais vous avez lu tous ces livres et assez souvent ils répondaient aux rapporteurs mais non si je les avais lus pourquoi je les aurais sur les murs c'est l'inverse de Seinfeld alors voilà il faut que je mette fin à cet épisode parce que j'ai déjà envie d'aller revoir ce film au-delà du papier Mathieu Bélisle merci de m'avoir accompagné ça fait un plaisir dans ce voyage vraiment un bonheur avec Oana et Gordon merci alors merci beaucoup Oana Chuteu Ketirian j'ai bien prononcé oui merci ça a été une rencontre extraordinaire parce qu'on a travaillé on s'est rencontré quelques fois on a fait des réunions merci de nous avoir offert ce documentaire là j'imagine vous allez terminer votre doctorat avant de faire un autre film la prochaine c'est parce que je fais des installations également donc ça va être plus là je travaille plus avec des médiums d'autres médiums donc ça va être plus des environnements immersifs probablement puis d'autres choses à venir des instruments pour voir le temps des plantes le mouvement des plantes on va suivre vos activités merci énormément pour ce cet épisode d'accompagnement de ce magnifique documentaire au dos du papier alors voilà ce qui termine ce sixième épisode je veux remercier les gens de l'ONF pour la confiance merci à François-Jacques entre autres qui était mon interlocuteur merci à Nathalie Cloutier également la productrice pour avoir fait confiance à la balado pour organiser cet épisode pour souligner la mise en disponibilité la mise en ligne de ce magnifique documentaire au-delà du papier allez sur le ONF.ca pour aller visionner ce documentaire j'ai très hâte parce que je sais que vous allez m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé et je remercie aussi Mathieu Thomas qui est auditeur de la balado et qui est également à la tête de la bibliothèque des livres rares et collection spéciale du pavillon Samuel Bronfman de l'Université de Montréal c'est là qu'on a enregistré cet épisode dans la salle le Perrault on est entouré de livres anciens de livres rares et d'affiches également magnifiques de la première et deuxième guerre mondiale entre autres alors merci pour l'accueil vous savez que vous pouvez aller travailler là si vous avez des choses à faire sur le plan intellectuel bien sûr en général c'est ça qu'on fait dans une bibliothèque elle est accessible à tous c'est au quatrième étage voilà donc bibliothèque des livres rares et collections spéciales allez jeter un coup d'oeil allez vous allez travailler allez vous recueillir dans cet endroit magnifique comme je le fais à chaque épisode on va conclure avec une pièce musicale qui sera tirée de la trame sonore du film Au-delà du papier composée par Peter Scherer Peter Scherer c'est un arrangeur compositeur en fait qui est d'origine suisse mais qui travaille depuis le début des années 80 si je me fie à sa bio qui a travaillé avec Laurie Anderson qui a travaillé avec Arthur Lindsay Arthur Lindsay pour ceux qui sont plus familiers avec le mouvement No Wave à la fin des années 70 à New York musique contemporaine il a été dans le Lounge Lizard aussi groupe assez emblématique du jazz des années 80 il a travaillé avec Nile Rogers aussi quand même avec Caméo donc palette sonore assez large c'est lui qui signe la trame sonore du documentaire Au-delà du papier et je vous propose d'écouter donc un extrait la pièce Moving On bonne semaine tout le monde j'ai très très hâte de vous retrouver à la fin des années 70 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...